Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bonsoir chers amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, l'émission francophone d'RBN de Radio Banderanera. Ce soir je reçois au micro de Méridien Zéro Pascal Lassalle qui est un spécialiste des questions d'Europe orientale et particulièrement de l'Ukraine, sur laquelle il a été auteur de plusieurs articles. Il a également intervenu donnant plusieurs conférences sur ce sujet et vous pouvez retrouver évidemment sur internet, en googlisant Pascal Lassalle Ukraine, ses diverses interventions à ce sujet. Alors pourquoi cette émission sur l'Ukraine ? Évidemment il y a l'actualité qui nous dicte un petit peu aussi notre agenda. Il y a la visite du président Viktor Yanukovitch à Paris qui date donc d'avant-hier et à cette occasion puisque nous avons quand même déjà à ce micro abordé plusieurs fois les questions d'Europe orientale et la question ukrainienne mais comme en passant nous avons fait le choix pour vous auditeurs d'en parler ce soir. Mais malgré tout dans mon esprit plein d'indoutes. Pascal Lassalle quel est l'intérêt de parler aujourd'hui à nos auditeurs de l'Ukraine ? Je pourrais vous rétorquer tout gogo pourquoi ne pas en parler ? En fait je pense qu'il y a plusieurs très bonnes raisons d'en parler. Première chose tout d'abord je pense que la plupart des auditeurs sont des européens convaincus ou en tout cas ses forces à travers bon les actes que dictés par leurs idées leurs engagements d'être de bons européens et l'Ukraine est avant tout aussi un pays européen pleinement européen par son histoire par sa civilisation par sa culture donc je crois que déjà par curiosité à la fois intellectuelle et par esprit de découverte d'un peuple frère d'un pays frère je crois que c'est pas négligeable de s'y pencher. Maintenant sur un autre plan il y a d'autres raisons qui selon moi justifient que nous posions notre attention sur ce grand pays qui je le rappelle en superficie est le plus grand pays d'Europe mis à part la Russie d'Europe bien sûr si on prend bien sûr l'Europe dans son acception minimale de l'Atlantique à l'Oural. L'Ukraine avant tout sur un plan symbolique et mythique c'est d'abord et d'abord géographique je dirais c'est l'Ontfallos de l'Europe c'est le centre de l'Europe les historiens autrichiens sous l'Empire des Habsbourg avaient déterminé que le centre géographique de l'Europe donc toujours pareil par rapport à ce que je disais tout à l'heure si on reprend la limite orientale des monts Oural se situe en Ukraine dans les Carpathes ukrainiennes pas très loin d'ailleurs de la frontière hongroise donc en fait au sud-ouest du pays. Deuxième intérêt là sur un plan plus historique et mythologique concernant la question indo-européenne et en particulier celle de l'Ukha-Hemat c'est-à-dire le foyer originel si on s'appuie sur une des thèses les plus plausibles qui est la thèse de la lituanienne Maria Gimbutas la thèse des Kurgan le foyer originel se situerait pratiquement en Ukraine une grande partie du territoire ukrainien une partie du sud de la Russie où seraient épanouis ces proto-indo-européens ainsi que de nombreux peuples indo-européens comme je vais peut-être le signaler tout à l'heure Dernier point et là bon je crois qu'on va reprendre un petit peu les thématiques essentielles qui seront celles de l'émission concernant l'Ukraine il s'agit de montrer que l'Ukraine est un petit peu un cas d'école c'est un petit peu un paradigme pour prendre le terme ronflant et scientifique un modèle un petit peu interprétatif qui nous permet d'analyser plusieurs processus plusieurs problématiques plutôt identitaires en cours aujourd'hui en Europe où il y a une conjonction de problématiques identitaires liées à l'histoire en particulier et aussi à l'action aujourd'hui du système oligarchique international du système occidental du système mondialiste et globalitaire donc dont nous sommes l'objet actuellement Oui je crois que c'est des questions qui ont été d'ailleurs abordées lors des deux dernières émissions à la fois celle sur l'Occident mais aussi sur l'émission qui portait sur la Croatie où nous avons interrogé Tomislav Sunic à ce micro Exactement là on va voir qu'on va retrouver des analyses qui rejoignent cette problématique des pays de l'ère post-soviétique mais on va voir que l'Ukraine amplifie encore certaines thématiques qui ne sont pas sans intérêt pour nous et en tout cas peuvent être le reflet aujourd'hui de situations que nous vivons ou que nous sommes encore appelés à vivre de manière plus amplifiée quelque part alors je crois que pour essayer d'éclairer nos lecteurs il est d'abord nécessaire de faire un petit survol rapide de l'histoire ukrainienne bon sans être trop docte et professorale et sans rentrer dans trop les détails mais donner quand même un panorama indicatif de ce qu'était l'Ukraine et les grands coups de projecteur sur les moments importants de son histoire pour bien comprendre en fait là où je veux en venir c'est que ce qui va caractériser une grande partie de l'histoire ukrainienne c'est deux phénomènes que connaîtront d'autres pays d'Europe et là je crois que les auditeurs les mieux informés au sujet de l'histoire européenne pourront notamment se référer à titre comparatif à des cas comme l'histoire irlandaise par exemple en fait le premier exemple la première thématique c'est celle des nations sans état l'Ukraine appartient des nations sans état ce qu'on appelle communément les nations sans état donc on est vraiment bien sûr l'antithèse de ce que fut du cas français ce que fut le cas français c'est-à-dire la méthodique construction d'un état par la monarchie et par la république d'un état nation là on est au contraire dans ces nations sans état qui ont souvent été incluses dans des ensembles plus vastes des ensembles de type impériaux et dont la construction étatique a été contrariée contrariée a été vraiment bon chaotique dans le meilleur des cas et par les aléas du destin à la fois par l'objet d'interventions extérieures soit par aussi parfois les manquements et les faiblesses du peuple des élites de ces peuples-là j'en viens justement à la deuxième thématique l'Ukraine aussi se caractérise comme plusieurs pays par un constant déficit d'élites c'est-à-dire pour reprendre le titre d'un ouvrage du sociologue américain Christopher Lasch il y a eu régulièrement en Ukraine une trahison des élites une trahison des aristocraties qui se sont acculturées au modèle dominateur et étranger du moment le voisin en particulier deux cas les deux puissances principales la Pologne et la Russie alors très rapidement venons-en à la naissance de l'Ukraine le peuple ukrainien s'inscrit bien sûr dans la branche indo-européenne des Slaves orientaux les Slaves orientaux qui sont divisés en trois grandes branches les grands russiens qui donnent en naissance à l'ethnos russe proprement dit donc les ukrainiens et les blancs russiens donc les biélorussiens aujourd'hui en fait qu'est-ce qui différencie un petit peu ces trois grandes branches dont la séparation s'est faite assez tard c'est sûrement la plus tardive c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs ça permet d'alimenter les historiographies et les mythologies nationales respectives notamment la mythologie russe et historique russe pardon sur laquelle je reviendrai tout à l'heure donc en fait les ukrainiens se différencient des autres par le fait qu'il y a eu aussi un mélange une ethnogénèse avec des peuples qui avaient précédé les Slaves qui étaient des peuples qui se rattachaient à l'ensemble iranien je pense notamment aux Sites et aux Sarmates les proto-slaves s'appelant les Antes dans cette ère là donc il y a eu une sorte d'ethnogénèse entre les Slaves orientaux les tribus anciens des ukrainiens dont les Antes avec ces populations guerrières nomades et cavalières que furent les fascinants Sites et Sarmates dans ces grandes plaines donc de l'Ukraine les Russes eux se distinguant par un apport important de type fino-ougrien tout d'abord et ensuite turco-mongol dans la deuxième phase de leur histoire et les Bélarussiens se différenciant également par une forte composante baltique qui a été assimilée linguistiquement à l'ensemble slave oriental donc c'est en gros ce qui différencie les trois grandes branches de la slavité orientale ces Ukrainiens ils vont s'inscrire dans un grand état une grande principauté assez lâche qui avait son épicentre à Kiev donc que l'on appelle fort incorrectement encore aujourd'hui dans la plupart des ouvrages occidentaux et français en particulier la Russie de Kiev selon le schéma mythologique russe c'est la première Russie en fait lorsqu'on essaie de voir les choses avec un peu de distance le plus honnêtement possible sans pour autant tomber peut-être dans les outrances inverses de l'histographie ukrainienne qui elle va affirmer que cette principauté de Kiev était un petit peu une sorte d'Ukraine avant la lettre bon on est à des années-lumière bien sûr de l'ère des états-nations donc c'est un anachronisme on peut reconnaître que cet ensemble renfermait ceux qui deviendront plus tard les représentants de ces trois grandes nations slave orientales mais cet ensemble était centré sur l'Ukraine actuelle et le peuple qui portait si vous voulez l'épicentre de cet immense état cette principauté de Kiev qu'on appelle Rus de Kiev et qu'on devait traduire par Ruthenie étant donné que le terme latin à première époque est de Ruthenia donc plutôt Ruthenie que Russie de Kiev étant donné que le terme Russie apparaîtra au 18ème siècle c'est vraiment non seulement une incorrection mais un anachronisme qui n'est pas dénué d'arrière-pensée politique c'est évident on pourra y revenir tout à l'heure donc ce vaste état est centré autour de Kiev et à des périphéries qui s'étendent jusqu'à la mer Baltique et jusqu'à presque l'Oural donc avec notamment des villes comme Novgorod ou alors les principautés de Vladimir Sousdal Moscou ne sera créée qu'au 12ème siècle là c'est jusqu'à de quelle époque à quelle époque donc là en fait on est avec bien sûr la théorie nordique de la venue de vikings de vikings qui vont constituer les premiers souverains de cet ensemble bon moi je pense il y a les tenants d'une thèse normaliste qui renforce cette influence viking et ceux qui disent que c'est l'influence c'est le substrat slave qui a été plus prépondérant moi je pense que la vérité se situe entre les deux il y a eu des souverains vikings des souverains suédois des russes c'est les vikings de Suède sachant que les autres qu'on appelle les vikings eux partaient plutôt à l'ouest voilà donc c'est les varegs les fameux varegs qui étaient des guerriers marchands et en fait bon je pense que la vérité se situe un petit peu entre les deux ces varegs sont très vite assimilés et ils ont constitué donc les premiers représentants des dynasties donc à la fois au début légendaires et ensuite avérés comme notamment le prince Vyatoslav et surtout le prince Vladimir Volodymyr pour les ukrainiens qui sera le premier qui va christianiser donc cette vaste principauté en 1988 christianisé avec le christianisme type byzantin qui deviendra orthodoxe après le schisme et la séparation de 1054 entre l'église catholique et la future église orthodoxe voilà donc je fais simple en fait ce vaste ensemble de type de type proto-féodal c'est pas tout à fait un ensemble féodal c'est à base d'apanage mais c'était un état assez lâche qui n'était pas très centralisé mais qui était totalement européen dans l'esprit c'est à dire que les princes de Kiev notamment Yaroslav le sage Yarosal Moudri qui est un descendant de Volodymyr vont marier leurs enfants à toutes les cours d'Europe donc on fait ce premier état slave oriental et connecté totalement à l'histoire européenne et à l'histoire de plein pied de plein pied totalement d'ailleurs le roi de France Louis VII épouse une princesse de Kiev la fameuse princesse Anne qui elle savait qui lire et l'écrire à la différence de son mari comme le rappelle les fois un peu avec malice on peut d'ailleurs trouver une très belle biographie de cette reine qui est parue il y a quelques années maintenant dont l'auteur m'échappe Jacqueline D'Auxoie oui je la trouve moyenne mais bon en tout cas c'est un personnage qui est très intéressant qui est un témoignage de cette insertion de cette Ukraine enfin de cette proto-Ukraine de la Ukraine très ancienne entre la proto-Ukraine on veut dire en tout cas cette ruthénie de Kiev qui se rattache quand même à l'histoire ukrainienne c'est évident on parle d'une zone on parle d'une zone géographique qui est de son devenir voilà d'ailleurs je précise que le terme Ukraine apparaît beaucoup plus tôt qu'on ne le dit en 1187 pour la première fois dans les chroniques et signifie un petit peu la périphérie de Kiev les principautés périphériques de Kiev notamment Chernyhev et Perlyaslav bon je ne vais pas rentrer trop en détail au risque de fatiguer les lecteurs donc la première rupture avec cette construction étatique c'est l'invasion mongole l'invasion mongole quand les mongols donc prennent Kiev en 1240 et en fait là il va y avoir un double mouvement en fait ce sont les principautés nordiques de cet état qui vont être occupées qui vont subir l'occupation la plus longue la plus dure et qui va les marquer durablement dans à la fois au niveau politique et au niveau surtout psychologique et ce sont de ces principautés du nord que va naître plus tard l'une d'entre elles qui sous la férule des khans tatars des khans mongols notamment la horde d'or va prendre un petit peu l'ascendant l'ascendant sur les autres c'est la principauté de Moscou qui donnera des sens donc voilà cet état qui viendra assujettir toutes les principautés voisines mais les territoires actuellement ukrainiens donc en fait le centre de gravité de cet état de Kiev va se déplacer à l'ouest dans la principauté de Galicie-Voligny dont un des princes sera reconnu roi par le pape donc à la fin du 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 14e siècle si ma mémoire ne m'abuse pas le problème de cet état de Voligny-Galicie c'est qu'il va tomber entre les mains de puissances voisines dont la Galicie deviendra polonaise et le reste du territoire ukrainien et compliqué tombera entre les mains des princes lituaniens mais là il faut rappeler qu'à cette époque les royaumes polonais et lituaniens sont des puissances européennes importantes qu'ils occupent toute une bande qui va justement de la Lituanie jusqu'au sud de l'Europe en fait en fait le destin lituanien on pourra en parler un jour lors de l'émission c'est quand même fascinant c'est un tout petit peuple qui reste païen un peuple guerrier qui est presque insignifiant démographiquement mais qui va créer un immense état jusqu'à la mer Noire pratiquement le grand duché de Lituanie mais ce qui est intéressant et ce que rapportent les historiens ukrainiens c'est que cet état en fait n'est lituanien que nominalement les souverains sont lituaniens mais l'ensemble de l'aristocratie et des grands cadres de l'état sont rutaines c'est-à-dire les ancêtres à la fois des ukrainiens et des biélorusses actuels la langue parlée d'ailleurs est l'ancêtre des langues bélarussiennes et ukrainiennes actuelles donc en fait c'est un état de facto slave oriental mais qui ne subit pas la domination des mongols et qui reste souché à l'association européenne occidentale notamment sur le plan religieux même aussi on est dans l'église orthodoxe on est quand même on le voit aussi dans l'art militaire par exemple dans les équipements on est vraiment souché et reste souché à l'Europe occidentale alors que les principautés la principauté de Moscou et les périphériques elles connaissent la nuit de l'occupation mongole bon je suis loin de partager l'opinion des historiens eurasistes qui voient le phénomène mongol comme un phénomène positif là il y a une rupture fondamentale avec des moments civilisationnels importants que le reste des puissances européennes vont connaître on voit déjà l'allégeance de cette aristocratie ukrainienne à une puissance disons nominalement étrangère ça se passe relativement bien sous les lituaniens le problème c'est qu'ensuite polonais et lituaniens vont s'unir voilà le royaume polonais ils vont s'unir dynastiquement et ensuite ils vont s'unir structurellement et là en fait cette union polono-lituanienne va bénéficier avant tout aux polonais et là les polonais vont jouer une autre carte c'est à dire une carte on pourrait dire presque si je pouvais risquer ce semi-anachronisme Jacobino à la lettre c'est à dire qu'ils vont demander à ce que les aristocraties slaves et proto-ukrainiennes en particulier se convertissent au catholicisme alors qu'elles étaient orthodoxes et surtout se polonisent et là pour faire carrière bien sûr énormément de familles aristocratiques ukrainiennes vont se poloniser aujourd'hui d'ailleurs il y a la logique de la cour de toute façon pour parler on parle la langue de son maître donc il y a des logiques curiales qui sans doute ont conduit exactement mais les polonais l'ont exigé alors que les lieutenains ne l'avaient pas fait donc là on est dans déjà de ce premier exemple donc des trahisons des élites des aristocraties c'est à dire qu'en fait le peuple ukrainien c'est le premier phénomène qu'on va voir qui va durer jusqu'au XXème siècle c'est que l'identité ukrainienne va se se cristalliser dans la paysannerie avec les avantages et les inconvénients la paysannerie vous savez c'est un monde souvent immobiliste qui est un conservatoire mais à côté de ça qui ne peut se projeter parfois dans une démarche d'avenir et puis avec bon voilà les cadres qui doivent être les leurs et notamment les cadres aristocratiques à l'époque donc on a ce premier phénomène donc en fait l'Ukraine devient la majorité de l'Ukraine devient possession du royaume de Pologne-Lituanie ce qu'on appelle la responsable la république nobilière polonaise qui se d'ailleurs qui se caractérisait souvent par une instabilité politique vu son mode de fonctionnement mais je ne rentre pas dans les détails et c'est surtout à partir du XVIe siècle que les territoires ukrainiens vont devenir un enjeu entre la Pologne la Pologne-Lituanie et une nouvelle puissance qui apparaît et qui prend donc une certaine importance dans la région c'est la principauté de Moscovie dans la principauté de Moscovie qui a récupéré l'héritage byzantin et l'héritage tatar sur le plan politique avec un césaropapisme avec le titre de tsar ces princes de Moscou qui récupèrent le titre de tsar hérité de Byzance exercent un pouvoir sur un mode asiatique de despotisme asiatique ou une sorte d'autoritarisme patrimonial où tout est possession du souverain que ce soit la noblesse les boyards ou l'ensemble de la terre donc les territoires ukrainiens vont être l'objet d'une lutte entre les polonais et les les russes et c'est un événement coup de projecteur sur un événement important de l'histoire ukrainienne et aussi de l'histoire russe c'est un traité qui a lieu en 1654 le fameux traité de Péryaslav où les Cossacks ukrainiens qui s'étaient parce qu'il faut préciser mais je ne veux pas rentrer dans l'état que la Cossackerie était née d'abord en Ukraine le fameux Cossack c'est guerrier libre un petit peu des steppes qui servaient de mercenaires pour les polonais et luttaient contre l'empire ottoman du sud dans la puissance musulmane du sud allant jusqu'à faire des raids à Byzance sur leurs petites embarcations les tchaïkas donc ces Cossacks polonais se révoltent contre le excusez-moi ces Cossacks ukrainiens petit lapsus c'est la fatigue se révoltent contre le roi de Pologne et en cela ils vont se chercher un allié et ils vont faire jouer la solidarité religieuse avec les frères enfin les frères entre guillemets la principauté orthodoxe de Moscou et là c'est à l'origine cet événement ce traité d'alliance est à l'origine d'un formidable malentendu qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui quant à son interprétation entre les historiens russes et ukrainiens les ukrainiens en fin de compte disent que ce traité n'était qu'une sorte de traité d'une alliance de circonstances disons oui de circonstances de type vassalique où le tsar russe Alexi Ier s'engageait à respecter les libertés kozak les autonomies kozak voilà d'un état qui resterait autonome qui serait sous protection une sorte de protectorat en fait alors que dans sa conception absolutiste le tsar ne l'entend pas ainsi se mettre sur la position du tsar ça veut dire reconnaître son autorité et rentrer de facto au sein de l'empire russe en gestation en tout cas de la présidence des Moscovies qui à l'époque s'étend vers l'est vers les étendues sibériennes avec notamment les actions des frères Stroganov du kozak Yermak etc etc ça ce sera sous I24 dit le terrible voilà donc en fait là on a l'Ukraine qui va être coupée partagée entre au niveau du grand fleuve qui est un petit peu la colonne vertébrale d'Ukraine le Dnipro en ukrainien au niveau de Kiev donc entre l'est qui sera sous domination russe et petit à petit les souverains russes vont rogner les libertés ukrainiennes jusqu'à vouloir assimiler l'Ukraine sur un mode centralisateur et russificateur sous Pierre le Grand notamment qui sera un grand massacre de Kozak et dont d'ailleurs les eaux de dizaines milliers de Kozak reposent sous les bords de la Neva parce qu'ils ont servi de main d'oeuvre pour construire sa nouvelle capitale sa fenêtre sur l'Europe Saint-Bétersbourg ça souvent on l'ignore ça que lorsque les Ukrainiens leur parlent de Saint-Bétersbourg les plus conscients ça ne leur rappelle pas forcément de bons souvenirs et deuxième deuxième figure de l'histoire russe qui aussi n'a pas forcément une très bonne presse en Ukraine c'est Catherine la Grande Catherine II Catherine Annalzer cette princesse allemande devenue plus russe que les russes elle aussi va détruire définitivement l'île qui servait de quartier général à ses confrérie Kozak la fameuse Sitch Kozak et va exiler les Kozak dans le Kouban voisin donc au pied du Caucase où d'ailleurs leurs descendants reposent aujourd'hui donc en fait les russes mettent en place une politique d'assimilation et de russification et venant très rapidement à considérer les ukrainiens comme une une catégorie provinciale de l'ethnos russe en les dénouvant d'ailleurs en interdisant la dénoumation d'ukrainien en les qualifiant de petits russes malorossiens la malorossiens la petite russie alors que en Pologne c'est aussi le même phénomène donc dans la partie polonaise c'est l'aristocratie polonaise qui domine elles ont des propriétés jusque dans la région de Kiev et ils asservissent une paysannerie ukrainienne donc sur un mode de servage qui était encore largement répandu en Europe orientale et qui là cette situation évidemment ne touche pas à l'identité je dirais que se fait le paysan ukrainien enfin l'idée que le paysan ukrainien se fait de ce qu'il est de lui-même mais comme tu le disais cette paysannerie est un conservatoire de cette identité ukrainienne mais là on voit cette Ukraine partagée entre deux puissances étrangères elle est partagée entre deux puissances étrangères et ensuite avec le partage de la Pologne de la fin du 18ème siècle les territoires ukrainiens seront partagés entre deux grands empires l'empire russe l'empire des tsars et l'empire austro-hongrois pour la partie occidentale ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine occidentale et ça ce partage va être déterminant pourquoi très rapidement les ukrainiens vont connaître le réveil des nationalismes en Europe dans le romantisme d'abord sous la forme du romantisme et ensuite sous la forme d'émergence de timides d'élites en tout cas d'élites littéraires et parfois politiques d'abord en Russie mais la répression va être tellement forte en Russie notamment avec différents укas c'est-à-dire des décrets pris pour interdire toute forme d'expression de la langue ukrainienne une répression féroce notamment dont sera logée une des icônes aujourd'hui littéraires et patriotiques de l'Ukraine actuelle le grand poète Tarashevchenko donc l'Ukraine est l'enjeu entre de politiques d'assimilation et surtout d'une russification intense au 10ème siècle et paradoxalement c'est dans l'Ukraine de l'Ouest l'Ukraine de l'Ouest va devenir un piémont de la renaissance culturelle et nationale ukrainienne donc les partis sous contrôle autrichien voilà dans la partie autrichienne qui est beaucoup plus libérale qui est beaucoup plus fédéraliste dans l'esprit oui bon c'est un peu ambigu c'est à dire qu'on fait de la partie autrichienne c'est les polonais qui dominent toutes les sphères sociales mais on laisse une faculté de s'exprimer à une timide bourgeoisie et aristocratie ukrainienne qui demeure alors qu'en Russie elle est totalement assimilée et réprimée si jamais elle montre des vérités de de se prétendre ukrainien justement ben là on voit bien quand même deux modes de gouvernement d'une minorité nationale quand même exactement oui le cité du plus souple en Autriche et encore aujourd'hui notamment les ukraines à l'Ouest ne gardent pas forcément un bon un mauvais souvenir de l'époque autrichienne notamment vous savez que l'Empire d'Azur était connu pour l'efficacité et l'honnêteté proverbiale de son administration il y a encore quelques petits restes bon même timide à l'Ouest donc très rapidement première guerre mondiale donc des Ukrainiens combattent dans des camps différents tentative timide d'émergence d'un état indépendant ukrainien en 1918 la république populaire avec union de la partie qui était russe et de la partie qui était autrichienne mais cette brève indépendance du repas elle tombe sur les coups du boutoir à la fois des bolcheviques et de l'armée rouge de Trotsky et à la fois coups de boutoir des polonais donc les territoires ukrainiens vont se retrouver partagés au lendemain de la première guerre mondiale entre quatre puissances l'union soviétique une bonne partie de l'Ukraine centrale orientale et du sud la pologne donc la partie occidentale la Volini et la Galicie l'état artificiel de Tchécoslovaquie avec la partie des Carpathes la routine sub-capartique et la bukovine du nord à la Roumanie dans l'entre-deux-guerres un fort mouvement nationaliste apparaît en Ukraine on pourrait faire une comparaison qui ne serait pas privée de sens entre l'IRA irlandaise et l'organisation des nationalistes ukrainiens qui apparaît en 1929 de l'unification de plusieurs mouvements et qui va lutter pour l'avènement d'un état ukrainien donc on est à l'époque aussi des régimes autoritaires donc là on est vraiment dans une vision ethnique un état autoritaire mûte par une élite militante une élite nationaliste une sorte de chevalerier au service de l'état ukrainien donc ces nationalistes ukrainiens vont surtout lutter contre les polonais qui pratiquent une politique d'assimilation très dure notamment la politique de pacification en commettant des attentats terroristes etc. une action culturelle extrêmement importante en Union soviétique c'est beaucoup plus dur ce qui fait que et là on retrouve aussi une constante de l'histoire ukrainienne c'est les dilemmes qui vont se poser quant aux alliances à contracter lorsque des conflits vont opposer les différents pays qui opprimaient le peuple ukrainien et la seconde guerre mondiale ne va pas faire exception les ukrainiens vont beaucoup espérer dans un premier temps des puissances de l'Axe et en particulier de l'Allemagne et là bon c'est l'occasion aujourd'hui de mythologies diabolisantes qui sont toujours en vigueur je pourrais en reparler tout à l'heure notamment entretenues aujourd'hui encore par les russes pour des raisons purement politiques on va y revenir sur ça mais disons que le cas est comparable avec un peu ce qui se passait en Finlande c'est à dire qu'il y avait une tyrannie rouge on peut comparer avec le polonais Pilsuski qui a collaboré d'abord avec les forces allemandes et autrichiennes pendant la première guerre mondiale on peut comparer avec le patriote irlandais d'origine anglaise d'ailleurs Serge R.Kesman qui est allé chercher des armes en Allemagne pendant la première guerre mondiale donc en fait il faut déconnecter cet espoir d'assistance des ukrainiens de la part d'un pays comme l'Allemagne et des raisons idéologiques la résistance des nations ukrainiennes n'avait pas d'acquaintance idéologique avec les nazis voilà pas plus que les résistants finlandais n'en avaient pas plus exactement donc là c'est avant tout un calcul politique risqué mais un calcul bon un dilemme surtout donc on attend beaucoup des Allemands on fait des Allemands l'Ukraine en tout cas Hitler Hitler et son entourage ont mal mesuré je crois les profits politiques qu'il pouvait tirer de ce nationalisme ukrainien visiblement oui bon mais Hitler ne voulait pas parler de ce nationalisme ukrainien pour Hitler les Ukrainiens étaient des sous-hommes slaves dont le territoire véritable grenier ablé avait le fameux les fameuses terres noires de Tchernozem était avant tout destiné à devenir une colonie colonisée par la race des seigneurs allemande par contre il y avait dans l'entourage nazi notamment autour d'Alfred Rosenberg l'idéologue Alfred Rosenberg certains cénacles qui étaient Rosenberg étant lui-même d'origine originaire du Balticum des pays baltes étaient plus favorables justement à une alliance à une reconnaissance de ces nations qui étaient opprimées par les soviets par les soviétiques à la décharge des Ukrainiens je voudrais juste rappeler à nos éditeurs qu'il faut se souvenir un peu de ce qu'avait pu être dans les années 30 déjà le massacre par la famine organisée par Staline ça a été la répression la sauvagerie avec laquelle les Ukrainiens ont été traités mais effectivement M.K vous avez tout à fait raison les Ukrainiens ont été l'objet de massacres répétés de la part du régime totalitaire soviétique et en particulier la fameuse famine génocide de 1932-1933 qui s'appelle le rôle d'un mort c'est-à-dire l'extermination par la fin et dont il est avéré aujourd'hui malgré les dénégations russes toujours actuelles qu'elle visait les Ukrainiens en tant que telles étant donné que les Ukrainiens restaient attachés à la fois à une conception plus indétoniste de la propriété privée c'était le cas des paysans et surtout partisans indécoutables nationalistes voilà attachés à l'identité de leur pays et la construction d'un état donc pendant la seconde guerre mondiale bon les Ukrainiens vont très rapidement être déçus par les allemands les principaux chefs nationalistes seront emprisonnés après avoir proclamé un état ukrainien indépendant en juin 1951 à Lviv sans avoir demandé l'autorisation des allemands et les Ukrainiens vont être à l'origine de la naissance d'un phénomène assez fascinant quelque part une résistance nationaliste qui va lutter à la fois contre les nazis et les soviétiques ainsi que contre les polonais accessoirement oui pas qu'accessoirement et on fait donc une sorte de troisième voie en tout cas géopolitique et cette résistance nationaliste qu'on appelait l'UPA l'armée insurrectionnelle ukrainienne va lutter jusqu'au début des années 50 mais on va justement peut-être passer à la pause musicale je vous laisse je vous laisse parce que c'est votre choix je crois il s'agit d'un groupe ukrainien alors c'est un chanteur populaire ukrainien d'Ukraine de l'Ouest s'appelle Taras Chubay qui a sorti un album qui s'appelle Nashi Partizane c'est à nos partisans c'est un chant de partisans justement de l'UPA l'unique morceau s'appelle Lentaz Alentouio c'est à dire bande après bande bande de mitrailleuse donc un chant guerrier on écoute Lentaz Alentouio Lentaz Alentouio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc nous venons d'écouter ce chant des partisans ukrainiens de Lupa, ce mouvement nationaliste à la fois luttant contre les allemands, contre le nazisme, contre les soviétiques et contre les polonais. Et surtout à partir de 1944, ils luttent principalement contre les soviétiques, ils seront pratiquement abandonnés de tous, il y aura quelques parachutages de la part de l'Occident mais très faibles. Et les derniers partisans de Lupa cesseront toute l'armée en 55-56. Ce qui est très tard. Leur chef charismatique, Roman Churevich, de son nom de guerre, Taras Chupinka, a été tué en 1950. Donc la lutte armée cesserait en Ukraine. Bon l'Ukraine a été, les principaux territoires ukrainiens ont été réunifiés par les soviétiques à l'égide de Staline, qui a récupéré donc les territoires anciennement polonais, roumains et tchèques, pour pratiquement créer aujourd'hui les frontières de l'Ukraine actuelle. Donc l'Ukraine actuelle, donc qui va devenir une république socialiste soviétique, qui va recevoir en 1954 de la part de Khrushchev, Nikita Khrushchev, le premier secrétaire du parti communiste de l'Union soviétique d'origine ukrainienne, un cadeau empoisonné qui aujourd'hui pose problème, la Crimée. Bon qui est rattachée formellement à l'époque, mais lorsque l'Ukraine va devenir indépendante dans le processus d'éclatement de l'Union soviétique en 1991, ben là, l'Ukraine va garder ses frontières administratives de l'époque soviétique. Il faut savoir que cette indépendance est un peu une indépendance par défaut, pour reprendre le terme qu'on a employé pour la Croatie dans l'ouvrage de Tomislav Sunich. Beaucoup de politologues ukrainiens disent que peut-être, ben l'Ukraine aurait peut-être dû avoir une guerre de libération qui aurait consolidé une conscience nationale comme c'était le cas en Irlande. Ça n'a pas été le cas, c'est une indépendance presque subie, qui est arrivée un peu comme cheveux sur la soupe. Et qui va poser problème. Et je crois que les auditeurs peuvent commencer à comprendre pourquoi aujourd'hui, ben on peut dire que l'Ukraine est d'un pays fragmenté. C'est une nation inachevée. C'est-à-dire que c'est une nation qui n'a pas été encore en stade de développement à la fois d'une conscience nationale identitaire unifiée sur l'ensemble des territoires ukrainiens, et surtout d'un État digne de ce nom. Un État digne de ce nom, à la fois pour ses raisons historiques, pour des raisons aussi, il faut être honnête, connaissant un petit peu le pays qui tienne un peu la mentalité ukrainienne. Bon, pour faire simple, les Ukrainiens, c'est un petit peu les Italiens du sud de l'Est, quoi. Ils en ont les qualités et les défauts. Il y a beaucoup de points communs entre les mentalités et les respectifs. Beaucoup de chers humains et peu d'ordres. Voilà, ce n'est pas un peuple qui a un grand sens de l'État et du collectif. Quand je veux dire du collectif, c'est de l'esprit public, du bien public. Et surtout, le problème, c'est qu'en Ukraine, là, on va revenir systématique. Le collectif, ça évoque surtout l'idéologie soviétique dont on sait tout le mal qu'elle a pu causer. Alors, c'est pour ça qu'on comprend aujourd'hui, souvent, on parle d'une Ukraine coupée en deux, d'une Ukraine fracturée. Et c'est vrai que les derniers scrutins, notamment à l'époque de la Révolution Orange et le dernier scrutin au début de l'année, ont montré qu'il y a effectivement deux Ukraines votent différemment. Deux Ukraines ont des mémoires différentes. Deux Ukraines ont presque des identités différentes. À quoi cela est dû ? Cela est dû, bon, à ces trois fractures identitaires que je... Enfin, les deux premières fractures identitaires que je signalaient au début d'émission. Mais tout d'abord, le fait que l'Ukraine a été un État qui a subi une situation de type colonial. Je sais que ça va faire hérisser éventuellement les Russes qui nous écoutent, ou en tout cas les partisans de la Grande Russie qui nous écoutent. Mais pour moi, c'est un fait qui est avéré, ce qui est objectivement vérifiable. Elle a subi une domination de type colonial avec tout ce que cela suppose. Et le gros problème aujourd'hui de l'Ukraine, ce ne sont pas les Russes. Enfin, ce ne sont pas les Russes. À la base, le gros problème de l'Ukraine, c'est cette grande partie de la population ukrainienne qui a un no man's land identitaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette partie a intériorisé les stéréotypes négatifs la concernant. C'est-à-dire, se réclamer l'Ukrainien, parler l'Ukrainien, c'est parler une langue sous-développée, de plouc, de paysus incultes, alors que parler russe et aller habiter en ville, c'est accéder à la civilisation. Voilà, grosso modo, un petit peu d'ailleurs le processus qui était produit dans nos provinces en France. Voilà, avec la dévalorisation des patois, du monde paysan, etc. Mais aujourd'hui, le drame, c'est que ces autostéréotypes négatifs sont partagés par une grande partie des Ukrainiens pour qui tout Ukrainien conscient le renvoie en fin de compte à ce traumatisme et un peu sa mauvaise conscience. C'est pour cela que, d'ailleurs, un universitaire anglais avait parlé du nationalisme ukrainien comme de la foi d'une minorité. Et c'est paradoxal, alors que l'Ukraine est en droit international et indépendant. En fait, non, c'est un pays qui est formellement indépendant, mais surtout qui a acquis formellement une identité propre. Aujourd'hui, l'Ukrainien est parlé au quotidien par une légère minorité de la population. On peut chiffrer, les chiffres sont toujours approximatifs, mais les ukrainophones ne représentent qu'environ 40-45% de la population. Et surtout, alors que l'Ukraine est en droit, la seule langue officielle, elle est minoritaire dans son propre pays. Pas au même point que le gaélique en Irlande, par exemple, mais un point qui peut faire craindre, en tout cas, une stagnation, dans le meilleur des cas, de cette situation. Donc on dit vraiment, vous voyez, d'une fracture intérieure qui concerne, qui sépare des Ukrainiens conscients, principalement situés à l'ouest. Parce que justement, l'Ukraine de l'ouest, sous la domination autrichienne et polonaise, a mieux préservé son identité, a été l'objet d'une moindre répression qu'à l'époque, que dans la partie russe, puis plus tard soviétique. Et ensuite, bon, entre ces Ukrainiens russifiés, dont ils ne savent pas s'ils sont de Donets, de Lippopletos, donc une identité locale, une identité sinon soviétique. On a une sorte de flou artistique et les différents sondages montrent que chaque fois, il y a cette difficulté à s'identifier. Oui, alors, on voit bien qu'il y a la strate russe qui a été plus dure que la strate de domination polono-autrichienne. Mais il y a également le problème du soviétisme, là, qui s'ajoute... Alors, pour terminer avec la strate russe, comme vous le formulez, le gros problème aujourd'hui, c'est que l'Ukraine est voisine du grand frère russe. Et aujourd'hui, on a un État russe qui redresse sa tête, qui retrouve la puissance à laquelle il considère légitimement inspirée, mais qui, à mon sens, repose problématiquement son identité sur la négation du fait ukrainien. C'est-à-dire que pour les Russes, les Ukrainiens font partie de leur histoire. Il n'y a pas d'Ukraine en tant que telle, en tant qu'ethnose, proche, certes, mais différenciée. Et ça, pour moi, je pense que ça pose un gros problème, un problème qui restera, si vous voulez, une épine permanente dans le pied de l'ours russe, tant que les Russes n'auront pas été capables de faire une sorte de révolution culturelle radicale concernant leur mythologie identitaire. Mais justement, les Russes eux-mêmes sont frappés de très gros problèmes quant à leur définition. Même, il n'y a pas de Russes pour se mettre d'accord sur ce qu'est la Russie. Est-elle asiatique ? Est-elle eurasiatique ? Est-elle européenne ? Est-elle occidentale ? Voilà. C'est vrai qu'à ce niveau-là, concernant l'Ukraine et la Russie, pour l'Ukraine, c'est beaucoup plus clair. L'appartenance de l'Ukraine à la sphère civilisationnelle européenne est pratiquement discutable. Pour la Russie, eux-mêmes se posent encore la question. Et ils oscillent en permanence, que ce soit à l'époque soviétique ou que ce soit aujourd'hui. Mais finalement, l'Ukraine les renvoie à cette question identitaire irrésolue pour les Russes. L'Ukraine est une question existentielle pour la Russie. C'est pour cela que même, il y a un proverbe ukrainien qui dit que la démocratie russe s'arrête aux frontières de l'Ukraine. C'est-à-dire que même le pire des libérales va prôner une Russie qui intègre l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. Alors, la deuxième strate, bien sûr, qui pose problème à l'identité d'Ukraine, c'est l'homo soviéticus. L'homo soviéticus est plus que jamais présent en Ukraine, avec tout ce que ça implique. Cynisme, amoralisme, un phénomène hallucinant de contre-sélection biologique. Parce que bon, les élites ont été exterminées, de toute manière. Il y a eu aussi une extension biologique radicale d'une bonne partie de la souche paysanne. Et ça laisse des marques. Donc cynisme, survie, repli sur la sphère personnelle, égoïsme, cul de la débrouillardise du système ED, de la chapardise, fronder les autorités, toutes les lois. Ces phénomènes profondément négatifs relatifs à l'homo soviéticus sont plus que jamais présents en Ukraine. Et moi, je peux le constater régulièrement lorsque je vais là-bas. Et ça hérisse un petit peu l'Européen que je suis. Bon, le français, bon, nous on a quand même, bon, c'est vrai, quelques réflexes hérités de notre histoire, notamment dans certains sens de l'État. En tout cas, bon, il est présente. Et c'est vrai que là, on voit des fois des scènes qui nous hérissent. Bon, que j'avais un petit peu du mal à comprendre au début et que j'arrive mieux à expliquer aujourd'hui. Que je peux même comprendre, sans pour autant, bien sûr, les accepter, quoi, à mon fort intérieur. Donc, on a cette présence, cette prégnance de l'homo soviéticus qui fait qu'aujourd'hui, bon, on a un peuple qui aussi entre désintérêt pour le politique ou fatalisme, pas aussi prononcé qu'en Russie, malgré les petits sursauts qu'on a pu voir, notamment lors de cette fameuse révolution orange. Troisième phénomène, bien sûr, qui s'accélère vertigineusement dans les pays de l'Est depuis la chute du pacte de Varsovie et du système communiste, c'est bien sûr l'occidentalisation croissante. Et là, effectivement, on voit que le communisme a préparé l'avènement du capitalisme sauvage. On peut dire que le capitalisme est le stade suprême du communisme, quelque part. Ça se vérifie plus que jamais en Ukraine. En fin de compte, on n'a plus les digues, les cadres que pouvaient générer des élites encore enracinées pour préserver la population de l'afflux, d'une consommation ostentatoire qui se conjugue de manière excessive. Et moi, c'est vrai que ça fait plus de cinq ans que je vais en Ukraine et je vois que les petites boutiques attachantes de la petite ville provinciale où je vais ont été remplacées aujourd'hui par des magasins de chaussures de sport et de téléphonie mobile. en l'espace de un ou deux ans. On le voit aussi dans le comportement des jeunes, etc. C'est assez hallucinant. Ça ne veut pas dire que le communisme est perdu d'avance. Il y a des commencements de réaction qui se font. Très heureuse expression que vous avez eue là, le capitalisme comme stade suprême du communisme. Mais on voit que c'est le cas, même au niveau mondial, avec la Chine comme paradigme de tout ça. Vous avez très brillamment parlé de tout ça lors de la dernière émission. Où en est aujourd'hui la jeunesse ukrainienne, justement, dans son état d'avancement d'occidentalisation ? La jeunesse ukrainienne, elle nourrit largement encore beaucoup d'espoir pour l'Occident. L'Occident, c'est alerte à Malibu. C'est vraiment l'Occident fantasmé, comme Tomislav Sunich l'avait dit très justement à propos du cas croate. On retrouve le même phénomène. Mais avec une petite nuance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une très grosse immigration de travail ukrainienne, notamment en Ukraine de l'Ouest, et lorsqu'il revient en Ukraine, il commence à montrer que l'Occident n'est pas aussi paradisiaque qu'on l'avait rêvé pendant l'ère soviétique. Donc il commence à y avoir tout doucement des prises consciences, notamment à travers ce phénomène des nationalistes radicaux ukrainiens dont j'avais touché un petit mot. Il y a de cela quelques émissions. Très rapidement, pour définir aujourd'hui le pouvoir en Ukraine, vous savez que le pouvoir orange a été débarqué aux dernières élections présidentielles, au début de l'année, par le retour du méchant, entre guillemets, donc le politicien de Donetsk, donc l'Ukraine orientale, Viktor Yanukovych. Donc en fait, comment peut-on aujourd'hui qualifier le système ukrainien ? C'est une oligarchie de clanique, c'est l'oligarchie de l'Est, néo-soviétique, mentalement, qui confisque le pouvoir. Et qui est en train, très rapidement, un peu trop maladroitement presque, je dirais, mais il profite aujourd'hui de l'état débêtu du peuple ukrainien, en train d'essaler une verticale de pouvoir calquée sur le modèle russe. Mais en faisant la chasse, notamment sur le plan identitaire et historiographique, à tout ce qui peut rappeler l'Ukraine consciente et indépendante. On le voit avec la nomination d'un ministre de l'Education nationale qui est notoirement ukrainophobe, et qui ne cesse d'insulter les Ukrainiens de l'Ouest comme de méchants nationalistes antisémites. Oui, on voit bien que l'antifascisme d'ailleurs est ressorti de sa naftaline pour servir à cette propagande. L'antifascisme diabolisateur, qui a d'ailleurs été inventé par Staline, plus que jamais utilisé à la fois par les élites ukrainiennes pro-russes, on va dire, ou russifiées, ainsi que le pouvoir russe actuel. D'ailleurs, je signale le repassage, mais j'ai raison d'en reparler, que ça ne provoque pas de sursauts d'indignation de la part des laudateurs, des russolâtres, grand admirateurs du tandem Poutine-Méliedev. Là, je pense qu'on devrait quand même ne pas abonder dans ce sens, lorsque les russes utilisent ces grosses ficelles qui nous ont fait, nous, tant de mal. C'est cousu de fil blanc, c'est cousu de fil blanc totalement. Mais c'est avec le cynisme des vieilles pratiques héritées de l'époque soviétique. Ça, ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes apparatchiks. J'ai pu être confronté à eux. On voit que rien n'a changé à ce niveau-là. Alors, deux questions relativement au nouveau pouvoir à Kiev. D'une part, comment est-ce que Yanukovych a pu remporter ses élections ? Et d'autre part, quel sens cela a-t-il pour le devenir de l'Ukraine ? Yanukovych a remporté ses élections par défaut. Au-delà des chiffres en eux-mêmes, il a eu 48% des suffrages. C'est surtout le pouvoir orange qui n'a pas été à la hauteur. Le pouvoir orange, autant vous dire que ce n'était pas forcément ma tasse d'été sur le plan géopolitique. Bien sûr, les auditeurs qui m'ont déjà entendu sur le sujet savent que j'étais loin de le suivre dans leur orientation atlantiste. Ils connaissent mes options là-dessus. Mais à côté de ça, le pouvoir orange a très maladroitement instrumentalisé la dimension identitaire et historique. Il l'a utilisé de manière grossière, à la soviétique. Ce qui montre que tout orangiste qu'ils étaient, ils continuaient à avoir les habitus et les mots de comportement des apparatchiks, des intelligents de type soviétique. Et puis surtout, ils se sont entretués comme des écoliers de cours de récréation entre la sémillante Lula Timoshenko. Vous savez, la belle première ministre avait sa superbe coiffure de paysanne. Et Victor Yushchenko, qui est sûrement un très bon apiculteur. Il aurait fait un très bon banquier ou conservateur de musée, mais surtout pas un président de la République. Oui, je comprends. Donc en fait, les revanchistes de l'Est, je les sondage comme ça, ont, en fin de compte, l'ont remporté ou à la belle. Ils ont pu le remporter facilement, surtout par défaut. Et aujourd'hui, leur popularité qui est en train de s'effriter, d'ailleurs très rapidement. Mais comme les médias sont en train d'être muselés, un petit peu comme Russie, sur le modèle un peu Poutine, bon, le peuple, aujourd'hui, une bonne population n'est pas totalement consciente. Mais leur popularité est en s'effriter. Et s'ils n'arrivent pas rétablir la situation économique, ce qui est mal barré, on voit qu'actuellement, notamment dans les dernières décisions prises concernant le gaz, c'est pour favoriser avant tout les oligarques de l'Est. Parce qu'en fin de compte, Yanukovitch n'est que le porte-parole des intérêts des grands oligarques de l'Est qui ont besoin d'une timide ouverture à l'Europe pour faire prospérer leurs affaires, mais pas plus. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup dans des effets d'annonce, d'une part. Et deuxièmement, on peut se poser la question de savoir quel est le degré de pression que les Russes ont sur Yanukovitch. Beaucoup de langues disent que le dossier de police de Yanukovitch est à Moscou. Or, lorsqu'on sait qu'il a été accusé de viol en réunion lorsqu'il était jeune, ce sont des accusations qui pèsent encore lourd, surtout au président de la République, même si on est en Ukraine, dans un contexte particulier. Il y a une chose qui est très inquiétante, en tout cas pour la situation ukrainienne de manière générale, mais aussi l'Union, enfin l'ancienne Russie, enfin la Russie, pardon, j'allais dire l'Union soviétique. La Russie, c'est le problème du blé. Des tonnes de blé ont été perdues cette année par rapport aux années précédentes, suite aux incendies qu'il y a eu cet été. Et la situation est assez inquiétante, et je crois que c'est un des piliers de l'économie ukrainienne, avec les questions de l'hido-perbure. Oui, on va dire que l'Ukraine reste toujours, malgré les ravages écologiques de l'agriculture à la soviétique, un grenier à blé, mais ses ressources sont sous-exploitées. En tout cas, ce qu'il faut que bien nos auditeurs se disent, c'est vrai que beaucoup d'auditeurs qui nourrissent beaucoup d'espoir en visée de la Russie ont vu avec beaucoup de sympathie la venue de Yanukovitch au pouvoir, parce qu'effectivement on rentre le giron russe et on s'éloigne du poté coctant. Je dirais que l'éloignement de l'hypothèse OTAN est sûrement une des rares choses positives de ce nouveau gouvernement. Mais à part cela, je pense que c'est un gouvernement qui va faire stagner les choses. C'est un retour en arrière. Là, on vient de réécrire les nouveaux manuels d'histoire, où on adopte une version de l'histoire plus conforme à la version soviétique, et on fait plaisir à Moscou. Enfin, on donne énormément de gages, on dilapide son industrie aéronautique, en la mettant dans la main des grands industriels russes, on donne gratuitement l'uradium enrichi qu'on avait encore en stock. En fait, des éléments de puissance sont fournis de manière irréfléchie entre les mains du puissant voisin. Donc, ça oblitaire, en tout cas à court terme, la timide tentative d'indépendance, qui était le fait du président du gouvernement tout critiquable fut-il. Je n'ai jamais remarqué mes critiques vis-à-vis de cette révolution orange, qui, précisons-le, mais on pourra y revenir, ne fut pas une manipulation pure et simple des services ONG américaines. Je crois qu'une vision simpliste et complotiste ne tient pas. Lorsqu'on se penche dans le cadre de ce sujet délicat, on s'aperçoit que les contentieux identitaires ont énormément joué. Et que s'il n'y avait pas eu un contentieux très vieux avec, justement, Moscou, et surtout un pouvoir déconsidéré et profondément corrompu, qui avait des casseroles grosses comme ça, il n'y aurait pas eu de vague orange. Tout, quels que soient les millions de dollars qui ont été déversés par les ONG, Soros, etc., il faut savoir également que les ONG russes ont déversé, elles aussi, de leur côté, ont joué leur jeu, quelque part. En tout cas, une chose qu'il faut essayer de retenir, et moi, c'est un petit peu l'un des axes de ma réflexion actuellement, c'est vrai que, du point de vue d'un patriote européen sincère, on ne peut pas ne pas être sensible aux faits identitaires ukrainiens. Il faut être cohérent quand même avec soi-même. Maintenant, c'est vrai qu'il y a souvent les impératifs identitaires et géopolitiques qui se télescopent. C'est vrai que les Américains, notamment sous l'égide de Sbigniew-Bezinski, le grand stratège américain, notamment dans son ouvrage de Grand Échiquier, avaient prôné une séparation radicale de l'Ukraine, de la Russie, pour éviter la Russie de redevenir un empire. La Russie, au contraire, cherche à récupérer l'Ukraine pour les raisons que j'ai énumérées précédemment, avant tout pour des raisons identitaires, mais aussi stratégiques et économiques. Moi, je pense qu'une troisième voie existe, celle de prétendre, d'annoncer haut et fort, d'un point de vue grand européen, même si ce point de vue grand européen, aujourd'hui, n'est pas concrètement soutenu par des structures politiques, que l'Ukraine est nôtre, que l'Ukraine est indubitablement liée à une construction politique européenne digne de ce nom, souveraine et puissante, que nous appelons de nos voeux. Et je pense que ce sera un des moyens d'arriver durablement la Russie à l'Europe. Parce qu'en fait de compte, pour la Russie, l'Ukraine, c'est un de ses bras. Et on le voit d'ailleurs régulièrement, lorsque l'Ukraine a des vélités d'intégration du partenariat oriental prôné par l'Union Européenne, voire des vélités d'intégration de l'Union Européenne, la Russie dit souvent, oui, mais attention, pas sans nous, à même temps que nous. Donc on voit qu'il y a ce lien profond qui se fait. Et je crois que nous ne pourrons être en mesure d'infléchir, enfin, je ne me fais pas d'illusion là-dessus, mais en tout cas, c'est des positions de principe que nous devons tenir, d'infléchir, dans le meilleur des cas, les positions russes qu'en faisant preuve de fermeté à ce niveau-là. Je comprends, il ne faut pas sacrifier, disons, à des petits jeux de stratégie en chambre, des considérations... Aujourd'hui, beaucoup de commentateurs, d'observateurs de cette question-là, se disent, bon, mais de toute façon, on va sacrifier l'Ukraine à la Russie. C'est le cas notamment de Marc Rousset, qui a sorti un ouvrage remarquable sur la question russe il n'y a pas longtemps, qui a tenu ce genre de propos, notamment, j'en avais discuté avec lui, notamment sur Radio Courtoisie, il y a quelques mois. Donc, je crois que non, nous ne devons pas sacrifier ces principes cardinaux dans la mesure où je pense que l'impératif identitaire, dans ce cas-là, doit primer sur les impératifs géopolitiques et ne sont pas d'ailleurs forcément en opposition avec ces mêmes impératifs géopolitiques. Et si un avenir doit être, un avenir européen doit être un avenir avec les Russes, il faudra que ça se fasse aux conditions des Européens et non pas dans un contrat léonin que les Russes nous imposeraient. C'est la tentation de nos pseudo-élites eurocratiques. Bon, on a besoin du gaz russe, donc on est prêt à sacrifier totalement l'Ukraine, dans la mesure où, justement, aujourd'hui, le pouvoir ukrainien est à la botte du gouvernement russe, ça c'est évident. En tout cas, plus que jamais, l'Ukraine, comme l'avait bien Marc Buzinski et d'autres observateurs, reste un pivot géopolitique qui tiendra, je pense, une partie de la clé de l'avenir de cette partie de l'Europe. Écoutez, Pascal Lassalle, merci pour cette longue explication et passionnante explication de la situation ukrainienne et de cet éclairage historique également. Je crois que vous avez deux recommandations à faire à nos auditeurs. Un livre ? Monsieur PGL fera une chronique détaillée par écrit sur le blog de la bibliographie concernant cette question, mais deux ouvrages que je peux d'ores déjà signaler de nos lecteurs, ce qui voudraient en savoir un peu plus. Deux ouvrages publiés aux éditions L'Armatan. Le premier est signé Jaroslav Liebedinsky, Ukraine, une histoire en question. C'est un ouvrage qui est fait sous une forme de questions-réponses et qui a vraiment le mérite de clarifier cette histoire complexe. Le deuxième ouvrage, pour comprendre, justement, les problématiques identitaires ukrainiennes, notamment cette question lancinante post-coloniale que connaît l'Ukraine, c'est l'ouvrage de Mykola Ryabchuk « De la petite Russie à l'Ukraine », paru en 2003, toujours chez L'Armatan. Encore une fois, Pascal Lassalle, merci. C'était absolument passionnant et je sais que nos auditeurs sauront en faire leur miel et comprendre qu'on ne saurait sacrifier ces questions de principe à, encore une fois, des stratégies géopolitiques en chambre. Quelques annonces avant de nous quitter. Je vous rappelle la 15e table ronde de Terre et Peuple qui se tiendra au domaine de Grand Maison à Villepreux le 24 octobre prochain, 24 octobre 2010, à partir de 10 heures. Vous pourrez retrouver de nombreux stands, dont celui de votre émission Méridien Zéro et également le stand du Mouvement d'Action Sociale. Merci, chers auditeurs. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le blog meridienzero.ofor.com. et puis, je remercie encore une fois Pascal Lassalle pour cette magnifique intervention. Merci à Lord Serguet et La Technique sans qui cette émission ne serait pas possible. Merci à vous, chers auditeurs. C'était Monsieur K à la barre. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Un mot de conclusion, Pascal Lassalle ? Slava Ukraine et Slava Europe. Gloire à l'Ukraine et gloire à la Grande Europe. Sur les chemins de la victoire, à bientôt. Sous-titrage ST' 501